Bonjour, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Vous pouvez le constater, j'ai le sourire lève. Aujourd'hui, je vais parler un peu du mindset que l'immigrant doit avoir en Occident. Quand je parle de mindset, je parle un peu de l'état d'esprit, des conditions morales, des conditions psychologiques dans lesquelles un immigrant doit se mettre avant de venir aux Etats-Unis. Et même aussi pour ceux qui sont déjà ici aux Etats-Unis. Donc la vidéo ne sera pas trop compliquée. Vous et moi, on va y changer un peu. Je pense que c'est le moment de faire cette vidéo-là parce que récemment, il y a beaucoup de nouvelles qui sont sortis sur l'immigration. Vous savez que j'ai fait beaucoup de vidéos sur la DB loterie et quand je suis parti sur les réseaux sociaux, j'ai vu un peu l'état d'esprit des uns et des autres dans les commentaires. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là sur le mindset, sur l'état d'esprit, dans lequel vous devez vous mettre quand vous voulez immigrer dans un pays à l'étranger ou encore aux Etats-Unis. Si vous êtes nouveau que vous ne me connaissez pas, je suis Béida de Happy Diaspora. Ici, on fait des vidéos sur divers sujets. Vous pouvez faire un tour sur nos chaînes. Vous allez voir un peu ce qui se passe, ok ? Mais aujourd'hui, spécialement, on va parler de l'immigration aux Etats-Unis. On va parler de quel mindset vous devez avoir quand vous immigrez aux Etats-Unis. Comme je le disais, cette vidéo était motivée par la réaction des uns et des autres sur, notamment Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. En fonction des dernières décisions qui ont été prises sur l'immigration aux Etats-Unis, sur la développerie et comment cette décision-là pourrait vous impacter, ok ? Dans le processus d'abstention de votre visa. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà manifesté le mécontentement. Non, ça a dû trop. Non, pourquoi ils demandent ci, ils demandent ça ? Mais les amis, écoutez, quand on vient à l'étranger, quelque part, on s'engage à se soumettre aux décisions des autorités qui sont en place. Ok, donc pour vous qui venez aux Etats-Unis, vous avez déjà pris quelques temps. Vous avez déjà mis un an et demi dans le processus. Et vous êtes vraiment proche de votre but. C'est une seule décision qui va vous décroiser. Non, mes amis, ne vous décroisez pas. Si vous faites cela, mais je vous demande comment vous allez faire ici, ok ? Parce que, quand le veut ou pas, l'aventure est deux fois ou trois fois plus difficile que notre pays d'origine. Parce qu'ici, quand vous venez à l'aventure, c'est comme si vous mettez votre visage dans le noir. Alors, vous partez quelque part, vous ne maîtrisez pas, vous devez directement tout à zéro. Pendant que vous êtes encore dans votre pays, vous devez vous former le moral. Quand on repousse, par exemple, la date de l'interview ou bien la date d'entrée aux Etats-Unis pour trois mois, ne prenez pas ça en mal. Prenez ça en bien pour vous-même, pour votre préparation. Prenez ce temps-là pour développer certaines facultés que vous n'avez pas encore. La patience. Développez cette patience-là. Vous en aurez besoin aux Etats-Unis. Ok ? Développez la motivation. Vous en aurez besoin aux Etats-Unis. Développez un esprit de quelqu'un qui pense qu'il peut réussir à l'étranger et qui est prêt à faire ce qu'il faut, ok, pour immigrer dans ce pays-là. Bon, c'est comme ça que vous devez réagir. À cause d'une petite règle que vous avez mis en place, ou encore à cause de trois mois, vous avez d'attendre vous énervez. Bon, dites-moi, est-ce que vous comprenez l'anglais ? Pendant ces trois mois-là, vous pouvez apprendre des choses en anglais. Mais pourquoi nous voyons toujours le côté négatif dans les choses qui se passent ? Pourquoi nous n'essayons pas de voir un peu le côté positif dans toutes les décisions que les gens prennent ? Donc, les amis, regardez un peu, vous et moi. Prenons-moi le temps d'analyser. Quand vous dites d'attendre trois mois, vous dites, ok, ça m'arrange. Les trois mois, je prends ça pour renforcer mes coûts d'anglais. Les trois mois, je prends ça pour chercher un peu d'argent, pour mettre sur moi, pour vous agir. Ces trois mois-là, je les prends pour profiner ou même pour renforcer encore mon objectif que je veux faire aux Etats-Unis. Ok ? Utilisez ce temps-là pour faire quelque chose de bon, quelque chose de précieux qui va vous servir quand vous allez venir aux Etats-Unis. Et puis, il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier. C'est une lotérie. Ok ? Ce n'est même pas sûr que vous ayez votre visa. Ce n'est pas pour vous décourager, mais vous devez être pris à ça. Toutes les demandes qu'on fait, il y a deux réponses. Il y a oui ou non. Ok ? Donc, soyez prêts pour les deux réponses. Ok ? Je vais vous dire non, ce n'est pas grave, vous pouvez essayer la semaine prochaine et on va voir ce que ça va donner. Donc, maintenant, quand vous venez aux Etats-Unis, quelle est la disposition que vous devez avoir ? Quand vous venez aux Etats-Unis, 1, je vous ai dit tout à l'heure, vous venez dans le noir. C'est comme si on ouvre une chambre noire et puis vous vous lancez à l'intérieur. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Quelles que soient toutes les promesses que les personnes sont déjà sur place, vous en faites. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'imprevus à l'aventure. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas pendant que nous sommes à l'aventure. Ok ? On dit, par exemple, tout ce qui se passe aux Etats-Unis, qu'est-ce que c'est aux Etats-Unis. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ok ? Donc, quand vous venez, soyez prêt à tout. Dès que vous foulez le territoire américain, soyez prêt à tout. Ok ? Mais pendant que vous êtes là, vous avez subi beaucoup de choses. On peut aussi moquer de vous. On peut vous traiter de bon orien. Même quand vous allez commencer à travailler, par exemple, on peut vous demander s'il y a des voitures, tout ça, dans votre pays. Ne vous énervez pas. Ok ? Ne vous énervez pas. Parce que vous êtes là pour quelque chose. Ça me donne en même temps l'occasion de dire aux personnes qui ne savent pas pourquoi ils viennent aux Etats-Unis, de commencer à chercher pourquoi ils viennent aux Etats-Unis. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous venez aux Etats-Unis, vous n'avez rien sur lequel vous appuyer. Ok ? Pour tenir le coup. C'est vrai, ça ne sera pas facile au début. Pas que je ne veux pas que vous venez. Au contraire, je vous encourage à venir. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici aux Etats-Unis. Mais en fait, soyez réaliste. Si je veux que vous soyez réaliste, faites votre programme en fonction de la réalité. Ne pensez pas que vous allez venir en un an et puis pouvoir vivre comme quelqu'un qui a déjà vécu aux Etats-Unis depuis 20 années. Ok ? Donc, c'est ces choses-là qui font un peu le décalage entre les personnes qui viennent d'arriver et les personnes qui sont déjà ici. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens font des postes. Les gens sont déjà ici, ça fait déjà quelques années. Vous ne voulez pas avoir le même niveau de vie. Et vous ne devez même pas avoir le même niveau de vie. Parce que vous vivez pour vous. Ok ? Vous vivez en fonction de ce qui vous plaît. Ok ? Vous arrivez aux Etats-Unis, ne cherchez pas à copier quelqu'un. Ne cherchez pas à copier quelqu'un. Ok ? Vous avez votre objectif, vous avez votre but. Essayez de suivre ce but-là. Essayez de rester concentré sur ce que vous voulez faire. Et puis, allez-y. Comme d'ailleurs, vous arrivez au début. Vous allez chercher à subir. Vous allez faire un, deux boulots. Mais ne vous arrêtez pas là. Deux boulots, c'est bon. Mais après quelques années, c'est pas intéressant. Ok ? Ici, on dit que c'est worthless. Ok ? Parce que vous investissez tout votre temps à travailler. Ok ? Mais... Et après, vous oubliez ce que vous avez venu faire aux Etats-Unis. Ok ? Donc, on est dans un début. Faites vos deux boulots. Mais concentrez-vous. Apprenez les cours d'anglais. Essayez de voir la formation peut-être que vous voulez faire. Si c'est cette route-là que vous voulez prendre. Si vous voulez aller à l'école. Ou bien vous voulez faire une formation. Vous avez quelque chose de spécial que vous voulez apprendre. Essayez déjà de prendre les renseignements sur comment vous pouvez faire cette formation-là. Ok ? Comment vous allez financer cette formation ? Combien de temps ça va vous prendre ? Et autres. Ok ? Ce sont des choses-là que vous devez fixer dès que vous arrivez aux Etats-Unis. Parce que quand vous ne vous fixez pas ces choses-là, vous allez vivre au jour le jour. Vous arrivez aux Etats-Unis, vous allez commencer à avoir un boulot. Ok ? Un deuxième boulot. D'autres choses encore vont venir après. Et puis, vous n'allez plus pouvoir vous concentrer. Quand vous allez commencer à vous mettre dans des investissements sur place, vous n'allez perdre le fil et vous n'allez pas pouvoir faire ce pour quoi vous êtes venu aux Etats-Unis. Ok ? Donc, mon premier conseil, c'est ça. Ok ? Travailler. Essayez d'avoir une base. Apprenez la langue. Et puis, essayez de voir ce que vous avez venu faire. Comment vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez venu faire. Ok ? Si vous m'écoutez, vous êtes un certain niveau naturel, que vous vous sentez vraiment à l'aise, je vous demande d'essayer de pousser un peu le bouchon. Un peu plus loin. Les deux boulots, c'est bon, mais n'oubliez pas ce pour quoi vous êtes venu. Ok ? C'est ce qui va vous motiver. C'est ce qui va vous donner la force. Souvent, quand vous partez au travail, vous êtes fatigué. Deux boulots, oui, je le fais. Je le fais pendant quelques temps. Ok ? Travailler 16 heures de temps, ce n'est pas facile. Parce qu'on travaille ici 8 heures. Quand vous faites deux boulots full table, ça fait déjà 16 heures de temps. Sans compter le transport, les déplacements, vous pouvez faire peut-être, je veux dire, 18 heures d'ailleurs sur les 24 heures. Vous n'avez seulement 6 heures pour vous à la maison. Quand vous arrivez, vous mangez, vous n'avez seulement 5 heures pour dormir. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ok ? Vous voyez un peu ce que ça fait. Ce n'est pas du tout facile. Les Etats-Unis sont là. C'est bon. Les opportunités y sont. Mais la réussite aux Etats-Unis dépend de votre intégration et de la maîtrise du système qui est en place. Ok ? Ça va vous prendre du temps. Si vous avez peut-être des bonnes personnes à côté de vous, si vous avez des gens pour vous dire la vérité sur tout ça. Ok ? Si vous avez des personnes pour vous dire la vérité, pour vous dire, ah, mon ami, ça, je pense que je suis en train de partir sur une mauvaise route. Mais ça, je ne pense pas que ça va aboutir. Ce sont juste des conseils. Si vous avez quelqu'un de vrai, de juste, pas d'hypocrite à côté de vous pour donner de vrais conseils, vous allez vous en sortir vraiment facilement. Ok ? Toutes les personnes qui nous suivent ici sur Happy Jaspera auront cette chance-là. Parce que je vais essayer à chaque fois de vous rappeler des petites choses qui peuvent vous désorienter. Ok ? Qui vont peut-être vous éloigner de votre but. Pour que vous soyez là, alerte quand vous allez arriver déjà aux Etats-Unis. Ok ? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis, activez la cloche de notification. Parce que sans cette cloche-là, vous n'allez pas savoir quand nos vidéos seront postées. J'incite vraiment là-dessus parce que j'aimerais voir tous mes foyers africains. Même toutes les personnes qui sont dans d'autres pays qui nous suivent ici. Je suis à Happy Jaspera, à venir aux Etats-Unis, s'intégrer facilement, avoir le boulot, réaliser les rêves et enfin, vivre une indépendance. Quand je parle d'indépendance, je ne parle pas seulement de l'argent. Je parle d'être heureux. Ok ? Être heureux, ce n'est pas seulement de l'argent. L'argent contribue, mais ce n'est pas seulement tout. Vous pouvez avoir de l'argent, mais parce que vous avez fait deux boulots toute votre vie, vous avez toutes les maladies et vous n'allez pas sur ton argent pour vous soigner. Je ne vous souhaite pas ça, frères et sœurs. Moi, ma mission ici, c'est de vous aider à bien vous intégrer, de vous aider à trouver des voies et moyens plus ou moins faciles, mais légales, pour vivre votre rêve américain. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup de choses à éviter. J'ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez arriver, vous ne pouvez pas savoir que cette chose-là, quand vous allez la faire, ça va peut-être vous empêcher d'avoir un boulot. Ça va peut-être détruire votre vie aux Etats-Unis et vous allez la faire. Si vous voulez partir à l'école, quelles sont les dispositions pour partir à l'école ? Combien coûte mon école ? Dès que vous arrivez aux Etats-Unis, c'est des choses que vous devez essayer de voir. Si vous n'avez pas l'argent pour financer vos études, comment faire pour financer ces études là sur place ? C'est des choses que vous devez avoir en tête. Puisque vous avez ces choses-là en tête, n'oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu. Si Dieu vous a permis de venir aux Etats-Unis, c'est que vous êtes en mission. Et moi, je me considère toujours comme un militaire. Le militaire, quand il s'en va, il est en mission. Il doit accomplir sa mission avant de revenir. Donc, je vous souhaite que vous, chacun de vous ici, soit comme un militaire. Vous venez aux Etats-Unis pour une mission. Vous venez, vous atteignez la mission. Et si vous voulez retourner dans votre pays, vous retournez. Ou si vous voulez rester, vous restez, vous vivez ici comme un bon citoyen américain. C'est vrai que le pays n'est pas le nôtre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici en interne. Soyez prêts. Quand vous avez un objectif dans votre tête, quand cette objectif est bien ficellée, quand vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous n'allez pas gaspiller votre chance. Vous n'allez pas briser ce rêve-là à cause de quelqu'un qui ne vous a pas respecté, à cause de quelqu'un qui a eu un manquement envers votre personne. Ou bien peut-être à cause de la police qui vous a arrêté et que vous n'avez pas voulu écouter. Donc voilà le mindset que vous devez avoir. Vous devez avoir le mindset de quelqu'un qui vient, qui ne se plaît pas, qui vient, qui a quelque chose dans la tête, qui a un rêve à atteindre, qui a un objectif à atteindre. Et de chercher les moyens pour pouvoir atteindre ce objectif. Voilà ce que je vous souhaite, frère et soeur. Mais ça ne passe pas beaucoup de choses. Ça ne passe pas à apprendre la langue, apprendre la culture américaine, apprendre le système dans lequel vous vivez. Et puis surtout, avoir de très bonnes relations. Avoir de très bonnes relations. On ne marche pas avec n'importe qui aux Etats-Unis. Mieux vaut être sûr que d'être mal accompagné. Si vous sentez que vous avez des personnes à côté de vous qui sont nocives pour votre vie, pour votre survie, pour votre intégration aux Etats-Unis. Vous êtes libre de quitter ces personnes-là. Je ne sais pas dire de faire des histoires avec les gens. Faites ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas ici pour suivre quelqu'un. Vous avez votre propre rêve. Et chacun de nous ici a quelque chose de spécial. Comme je vous l'ai dit. Chacun a quelque chose de spécial. Vous pouvez avoir une idée. Vous pouvez me l'expliquer et je lui ai dit non, je ne pense pas que ça va marcher. Mais cette idée-là, elle brille dans votre cœur. Personne ne peut comprendre ce que vous voulez faire. Si Dieu vous a donné l'opportunité de penser à ce projet-là, n'ayez pas peur. Exécutez-le. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux aussi. Mais vous allez tirer une leçon là-dedans. Ne laissez personne vous décourager ce que vous voulez faire. Écoutez bien le conseil, mais la décision finale vous revient. Quelle que soit la situation, rappelez de la chance que vous avez eu de venir aux Etats-Unis. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent le faire, mais qui n'arrivent pas le faire. Ou bien qu'un joueur à l'autre, mais qui n'ont pas été tiré au sort. Ne me dites pas que vous êtes meilleur que ces personnes-là. Il y a des personnes-là qui sont meilleures que vous. Mais vous avez été choisi. Quand vous avez choisi et que vous arrivez, mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre ce toratif. Je vous dis, vous êtes en mission. C'est quoi votre mission? Ça vous mène de la chercher. Quelle est la mission pour laquelle Dieu vous envoie ici aux Etats-Unis? À vous de la chercher. Si vous n'avez pas encore arrivé, ça veut dire que le moment n'est pas encore arrivé. Si vous n'avez pas été sélectionné par contre, ça veut dire que le moment n'est pas encore arrivé. Donc attendez, patientez, votre travail arrivera. Ok? Si vous n'avez pas arrivé aussi, ne restez pas là. Le monde ne s'arrête pas. Si vous n'avez pas été sélectionné, vous pouvez développer certaines choses. Vous pouvez développer beaucoup de choses. Même si personne ne croit en vous. Vous pouvez le faire. Les amis, c'est ce que j'ai envie à vous partager. Portez-vous bien et passez une bonne journée positive. Bye!